Comment gérer le stress quand on est artisan créatif ? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Je m'appelle Stéphanie Didier, je suis formatrice en gestion d'entreprise et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils que je donne à mes clientes qui sont principalement assistantes indépendantes. Comment gérer le stress quand on est solopreneur, artisan, etc. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que je suis une ex-stressée. Je partage souvent cette anecdote, mais pour vous expliquer jusqu'où j'étais stressée, il m'est arrivé, avant je faisais beaucoup d'eczéma sur les mains principalement. Donc là, j'ai plus rien comme vous pouvez le voir. Mais il m'est arrivé d'avoir de l'eczéma sur les mains pendant un temps et il y avait vraiment beaucoup d'eczéma et j'étais vraiment très stressée. En 2012, quand j'avais créé mon activité d'assistance d'un épargne principalement, je suis allée jusqu'à... Mon médecin m'a bandé les deux mains comme ça, avec de la crème à cortisone et j'étais comme ça et je ne pouvais plus rien faire pendant 7 à 10 jours, je ne sais plus. Parce que j'étais tellement... J'avais des crevasses partout, tellement j'avais de l'eczéma, tellement j'étais stressée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être... Franchement, aujourd'hui, je ne suis plus stressée. En tout cas, je le ressens déjà quand je suis stressée, je le ressens dans mon ventre. Donc, je sais faire les exercices et je sais vraiment désactiver ce stress. Donc, il y a encore du chemin. Je ne suis pas une experte en gestion du stress, mais j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que ça fait partie des thématiques que j'ai envie d'aborder aussi dans cette nouvelle ère de cette chaîne. Donc, je commence vraiment pour vous montrer aussi un petit peu les différents types de contenus qu'il va y avoir à partir de maintenant. Donc, d'abord, il faut comprendre, je pense, pourquoi on est stressée. Vraiment. On fait des exercices avec les VIP. On fait des exercices pour comprendre d'où vient le stress. Est-ce que ça peut être la charge de travail, les clients difficiles ? Est-ce que c'est le stress financier ? Est-ce que c'est juste parce que je suis stressée, parce que je ne suis pas sûre de moi, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, une des premières choses à faire, c'est d'identifier quelles sont les sources de stress et d'identifier qu'est-ce qui fait... Comment vous pouvez identifier, d'abord, que vous êtes stressée ? Je vous donne des exemples. Moi, il y a deux signes physiques qui me font prendre conscience que je suis stressée. Le premier, c'est de ne pas pouvoir respirer entièrement. Là, je ne suis pas stressée. Là, je ne suis pas stressée parce que je peux prendre une entière... Je peux remplir. Si je suis stressée, c'est bloqué. Si je suis stressée, je n'arrive pas et je sens que je suis bloquée. Donc là, pour moi, c'est un premier indicateur de stress. Le deuxième indicateur, c'est mon ventre qui est fermé. Je le sens dans mon ventre. Du coup, des fois, et c'est ce que j'essaie de faire prendre conscience aussi à mes clientes, on fait ce genre d'exercice, on a identifié que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est stressée. Par contre, on a les signes physiques et on a le ventre qui est noué et la gorge qui est... Voilà. Si je suis stressée, ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas aller en entier. Donc, moi, régulièrement, d'abord, régulièrement, je fais ça. Et en fait, je vais sonder est-ce que je peux prendre des grandes respirations ou est-ce que je ne peux pas le faire. Si je ne peux pas prendre des grandes respirations, même si je ne sais pas ce qui me stresse, même si je ne sais pas, je sais que je suis stressée. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon carnet et je vais écrire qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui me pose problème. Sinon, je vais aussi utiliser mon oracle, mes oracles. Je vais aller... Voilà, je vais aller... Je vais... Je vais faire un peu de visualisation. Je vais aller chercher, par exemple, tiens, est-ce que c'est dans cette situation qui me stresse ? Je fais confiance à mon intuition et je sais poser la question univers, Dieu, appelle-le comme tu veux, montre-moi ce qui me stresse. Et du coup, je suis capable d'aller identifier les sources de stress et je suis, du coup, capable d'aller démonter ça. Ça, c'est vraiment le premier point pour moi qui va être important. c'est avant de vouloir gérer le stress, avant de vouloir travailler sur le stress, la première chose à faire, c'est de comprendre ce qui nous stresse. C'est juste évident, mais en tout cas, c'est mieux en le disant. Du coup, après, donc ça, c'est la première chose, identifier vraiment les sources de stress. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est mettre en place des actions correctives. Je vous donne des exemples. Ça peut être la mise en place de routine. Vous n'avez pas vu encore ma minette, mais je vais marcher, moi, j'ai un grand jardin et du coup, j'ai pris l'habitude depuis la rentrée, d'aller marcher. Donc, le matin, je vais faire un tour avec ma minette. Donc, je ne sais pas combien ça doit faire, mais je ne sais pas. Je fais des petits tours comme ça. Ensuite, à 10h, 10h30, entre deux, je vais faire encore une fois un tour. À midi, je vais refaire mon tour. L'après-midi, je vais refaire mon tour et je vais refaire mon tour comme ça régulièrement pour m'aérer, pour prendre de grands goulets d'air, être dans la nature, être, entendre les oiseaux. C'est peut-être juste des petits trucs comme ça, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me fait du bien. C'est ce que j'aime faire. Ça peut être, quand je suis stressée, je vais me lever et puis je vais mettre mon Spotify et je vais mettre ma playlist. J'ai des playlists qui me font du bien. Donc, ça peut être ça. Ça peut être la routine. Il y a vraiment une routine que j'ai apprise grâce à un programme de Franck-Nicolas qui, avant jamais, mon Dieu, j'aurais fait ça. Mais aujourd'hui, je le fais régulièrement. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire ça, en fait. Et dans un de ses programmes, Franck-Nicolas, il m'explique qu'il faut analyser ses émotions. Et je crois que c'est dans le programme Spark, d'ailleurs, tout simplement, quand on fait le truc des émotions. Et c'est un des premiers exercices qui nous fait faire. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'ai tout arrêté là parce que je voulais tellement vivre cet exercice. Et en fait, c'est juste de se poser et de dire mais comment je me sens ? Quelle est l'émotion que je ressens aujourd'hui ? D'ailleurs, il y a plein de... Je vais parler de Franck-Nicolas parce que c'est lui qui l'a... En tout cas, c'est grâce à son programme que je l'ai fait la première fois. Mais j'ai lu d'autres livres et en fait, il y a plein de livres sur la gestion de ça qui disent la même chose et qui disent... D'abord, la première chose aussi, c'est le stress est forcément lié à une émotion et du coup, il faut comprendre l'émotion aussi. C'est-à-dire que c'est lié les deux. Qu'est-ce qui nous stresse ? Ça, c'est important. Et donc, quelles sont les émotions que je ressens ? Si je suis stressée, c'est une émotion. Si je suis contente, si je suis joyeuse, etc. Donc, il faut aller comprendre ça. Il faut aller comprendre quelle est l'émotion qu'il y a derrière. Et donc, moi, je vous conseille vraiment de mettre en place des routines. Alors, attention ! Pour moi, une routine, ça peut être contre-productif. Je suis quelqu'un, je cherche mes mots pour le dire correctement et je prends le temps de réfléchir à ce que je dis pour le dire correctement, pour être bien au clair avec ce que je dis. je ne suis pas quelqu'un qui va faire toujours la même chose. Je ne suis pas du genre à faire des routines où c'est tout le temps la même chose. Je ne peux pas faire ça. Par contre, je sais que c'est important de prendre soin de moi ou de faire des exercices de mindset, de gestion des émotions, etc. Du coup, je n'ai pas de routine à proprement parler qui va me faire du bien. Par contre, je change tout le temps mais je fais les actions qui vont faire que. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a des moments où j'ai besoin d'écrire et écrire va être ma solution. Du coup, il y a des moments où je vais passer du temps à écrire, je vais faire ça. Il y a d'autres moments où je vais avoir besoin d'énergie vibratoire telle que la musique. Il y a des moments où dans ces moments-là, je peux m'arrêter de travailler et au lieu d'aller faire mon tour dehors, je vais mettre ma musique, je vais ressentir la musique et en fait, je vais vibrer au son de cette musique grâce à cette musique. Il y a d'autres moments où je vais avoir besoin de faire des voyages hypnotiques, de méditer. Il y a d'autres moments où ce n'est même pas besoin, c'est plus envie en fait. Il y a d'autres moments où je vais avoir envie de lire. Il y a d'autres moments où en fait, c'est pour ça que je pense aujourd'hui si j'ai élargi mes thématiques et que si je prends le risque, pour moi, c'est un risque d'être jugée, donc le risque de vous parler plus largement et que si je prends le risque vraiment de... C'est parce que j'ai envie de vous partager ce que moi j'ai fait ce que moi j'ai vécu et en fait, je pense que mon message va peut-être aller à l'encontre de certaines personnes ou de ce que certains autres disent. Par contre, je pense que si j'avais entendu ça, ça m'aurait fait du bien et c'est pour ça que j'ai envie de partager. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans en 2025 et je me sens assez légitime aujourd'hui pour pouvoir parler plus largement de tout ça. Je me sens légitime de vous parler de gestion d'entreprise parce que j'ai commencé mon entreprise en 2012, j'en ai créé deux depuis, dans le sens... Enfin, j'en ai créé deux depuis. Non, j'ai créé mon activité en 2012 et j'ai créé mon activité de formation. Donc, j'ai deux entreprises différentes. j'ai une micro-entreprise et j'ai une société de... Enfin, je suis portée dans une société de portage salarial. Donc, c'est une deuxième activité. J'ai développé une activité en étant full en présentiel, c'est-à-dire que j'allais dans les réseaux, etc., avec du marketing un peu classique. J'ai développé une activité en étant sur les réseaux et j'ai développé une autre activité en faisant des tunnels de vente. J'ai fait des formations marketing, j'ai appris beaucoup 2012, 2024, ça fait plus de dix ans maintenant que je suis entrepreneur, plus de dix ans que je travaille à la gestion, à l'accompagnement des assistantes, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je me sens légitime. Ce qui n'était pas le cas en 2012, donc c'est aussi pour ça que je peux parler de tout ça. J'étais stressée, je ne le suis plus, c'est aussi pour ça que je peux parler de tout ça. je pense vraiment que ce que j'ai envie de partager, c'est ce que j'ai vécu et c'est mon expérience et on va grandir ensemble et en fait, on va apprendre de nouvelles choses ensemble aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, ma voix compte et je suis prête à la partager. Donc, tout ça pour dire que... J'ai disgrissé par rapport aux routines, mais tout ça pour dire que je suis aujourd'hui capable de vous dire que les routines, ça ne fonctionne pas forcément et ce n'est pas forcément ça qu'il faut, mais par contre, il faut que vous trouviez ce qui vous convient à vous. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je trouve que le produit que propose le Favcea avec des formations personnalisées et individualisées correspond parfaitement à ce que moi, je propose et ça correspond parfaitement à ce que moi, j'ai toujours fait parce que j'ai toujours prôné la personnalisation et j'ai toujours prôné les... Je n'arrivais pas à l'exprimer avant, c'est très drôle. Aujourd'hui, c'est très clair pour moi et c'est ce qui fait ma richesse aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment important pour moi aujourd'hui de vous dire mets en place des routines dans la globalité du truc. Par contre, tes routines, ce n'est pas forcément une routine toujours la même routine. Et en fait, je l'ai vécu, mes clientes le vivent, on le vit. Il y a des personnes que j'accompagne qui le vivent. Et je pense que ça, c'est important de nuancer tout ce qu'on peut voir. J'ai testé beaucoup de choses. Enfin, moi, j'implémente beaucoup, donc c'est tout ça que j'ai envie de vous partager. Bref, tout ça pour vous dire que mettre en place des routines, ça ne veut pas dire tous les matins de 9h à 9h30, tu fais telle chose. Ce n'est pas tous les matins. Par exemple, Miracle Morning fonctionne bien pour certaines personnes, ne fonctionne pas pour d'autres personnes. Je vous donne un autre exemple qui va aller faire ça. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Fly Lady. C'est pour faire le ménage. La méthode Fly Lady, elle dit quand tu vas te coucher, ton évier doit être propre et qu'il n'y a rien dans ton évier et que ça te permet d'engager ta journée de la bonne façon. Moi, le soir, j'ai fait ma journée de taf, j'ai fait à manger, je veux passer du temps avec mon chéri, avec mon chat, on est ensemble, on joue dans le lit, etc. Je n'ai pas envie de faire mon ménage, je m'en fous. Ce n'est vraiment pas la priorité. Le matin, je me lève et en fait, ça me fait du bien de ranger, etc. Ça veut dire que si je veux absolument faire cette méthode et dire le soir, il faut que ça soit rangé, etc. C'est contre ma nature. Ça ne peut pas aller. Donc en fait, si ça ne peut pas aller, ça ne va pas. C'est comme faire le sport. Pour moi, je me dis qu'il faudrait que je fasse le sport le matin. Il y a tout un truc qui se met dans la tête en disant qu'il faudrait que tu fasses le sport le matin parce que comme ça, tu le fais avant de prendre ta douche. Parce que sinon, si tu fais le sport à l'après-midi, ça veut dire que tu prennes deux douches, ça veut dire que c'est compliqué. Ou alors, ça veut dire que tu fasses ta journée sans douche. Enfin voilà, c'est... Tu sais, dans ma tête, ça turbine, ça turbine, ça turbine. Puis en fait, je ne peux pas faire le sport le matin. Parce que le matin, c'est le matin où c'est... Moi, le sport, j'ai envie de le faire après manger ou le soir. Du coup, ce n'est pas bon si je le fais le matin. Du coup, je ne le fais pas. Alors que voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment mettez en place des routines mais qui vous conviennent. Et plus que des routines, c'est plutôt aller chercher ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Je pense que c'est plus ça les questions à vous poser. Ensuite, comment gérer le stress ? Je reviens au sujet. Comment gérer le stress en tant qu'artisan ? Il y a utiliser des techniques de relaxation. Et là encore, les techniques de relaxation, ce n'est pas forcément la méditation. Ça peut être le jardinage. Moi, par contre, si je veux vous dire, j'adore faire mon ménage. Je retire ce que je viens de dire. Ce n'est pas que je n'adore pas faire mon ménage. Par contre, quand je suis stressée, je vais faire du ménage. Ça me fait du bien. Ça me détend. Ça m'enlève le stress. C'est très rigolo d'ailleurs parce que dès que je suis, il y a un truc, dès qu'il y a... Voilà. Par exemple, je suis en train de faire un... Je fais mon journaling, par exemple, et j'identifie quelque chose qui bloque ou qui me sert, qui me fait... Je ressens qu'il y a un truc. Boum ! Je vais faire la cuisine ou je vais faire le ménage. Tu sais, c'est... Parce que du coup, je fais mon truc et je sais que mon cerveau, il va partir et que ça va analyser et que ça va débloquer le truc. Donc ça, c'est... Pratiquer des techniques de relaxation, c'est pas forcément pareil, méditer le matin, tout ça. C'est vraiment qu'est-ce qui vous convient à vous ? C'est quoi vos techniques ? Il y a des gens qui vont dire ben moi, je vais aller faire du cheval ou je vais aller passer du temps avec mon cheval, ça me détend. Il y en a d'autres qui vont me dire ben moi, je vais aller jardiner. Il y en a d'autres qui vont me dire moi, je vais colorier, je vais peindre. Il y en a d'autres qui vont me dire je vais jouer avec mes enfants, on s'en fout de quoi mais qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui vous apaise ? Moi, par exemple, je vous dis quand je fais mon tour là, je suis là, je suis comme ça et je ressens et en fait, je prends le temps d'avoir le soleil qui me va dessus, je prends le temps d'écouter les oiseaux qui sont là, de regarder les magnifiques oiseaux que j'ai la chance d'avoir là. Par exemple, souvent, j'ai une chouette qui est là et je prends le temps de regarder cette chouette. Ça me fait du bien, c'est avec mon chéri quand il ne travaille pas, on se pose les deux, on mange le midi, ensuite, on prend notre café et on va le boire dans le jardin et en fait, on se pose, des fois, il fait froid, on met des gilets et tout mais on se pose dans notre chaise longue et en fait, on est là et juste, on profite du soleil et ça nous fait du bien et ça, c'est pas de la méditation mais c'est méditatif et du coup, ça nous fait du bien et ça m'apaise. Un, le fait d'être avec mon chéri, ça me fait du bien de passer ce temps-là avec lui même si on ne dit rien, on est là, on est ensemble, on le fait, c'est un truc qu'on partage, de ressentir, on a la chance d'être dans cet environnement, on a la chance d'être dans cette maison qu'on a choisie, on a la chance de faire ça et ça, je le ressens, c'est de la gratitude donc ça fait du bien vraiment et du coup, le soleil qui nous chauffe même si on a froid partout, il y a le soleil qui nous chauffe dessus et on entend les bruits et ça, c'est vraiment méga cool et ça, je trouve que c'est vraiment méditatif, ça ne peut pas être forcément, ce n'est pas forcément de la relaxation, yoga ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin aussi, si vous êtes stressé, peut-être que vous avez besoin de fixer des limites, d'apprendre à dire non, de fixer des priorités, d'apprendre une posture qui va vous permettre de dire oui, non, machin, non, non, non. Avant, il y a aussi tout un travail d'organisation mais ça, on en reparlera dans d'autres formations mais moi, je suis capable, j'étais capable en tout cas, aujourd'hui, c'est différent parce que c'est des blocs de temps et ce n'est pas pareil mais avant, par exemple, quand j'étais assistante indépendante, il y a un truc qui faisait que mes clients aimaient bien travailler avec moi, c'est que je disais tout le temps oui à leurs urgences ou alors je fixais des limites. C'est-à-dire que quand un client m'appelait en disant Steph, il y a un appel d'offres qui vient de tomber, est-ce que tu peux prendre en charge là parce qu'en fait, on n'a pas vu et alors c'était plus, il y a un appel d'offres qui vient de tomber et on a une grosse équipe donc il faut s'y prendre dès maintenant, est-ce que tu peux le faire parce qu'en fait, il n'y a que 15 jours, etc. Donc oui, j'étais toujours oui et pourquoi c'était toujours oui parce que j'avais mis en place une organisation qui fait que tout était fait en temps et en heure, tout était anticipé et tout était préparé et tout était processé et du fait, je savais, ce n'est pas grave si ça ne s'est pas fait cette semaine donc je peux prendre ça. Ce que je fais là, de toute façon, je ne le ferai pas la semaine prochaine parce que de toute façon, ça fait partie de mon taf, c'est juste que du coup, c'est avancé ou pas avancé et ça, je pense que c'est important aussi dans la gestion du stress, une bonne organisation, de bien vous organiser, de bien voir vos process. Quand j'étais stressée du bulbe, quand j'étais stressée comme ça, il y a quelque chose qui était vraiment, vraiment, vraiment flagrant, c'était que dès que quelqu'un m'appelait, c'était oh putain, qu'est-ce que j'ai encore fait ? j'avais cette peur de faire des erreurs tout le temps et ça, ce stress-là, il a été remplacé et il a disparu du moment où j'ai mis en place des process, etc. Donc, tout ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos mais si vous vous stressez aussi, le dernier point que j'avais prévu dans cette vidéo, c'est aussi de chercher du soutien, aller parler de ce que vous ressentez. Moi, je vois par exemple, les filles ont fait des masterminds, donc les masterminds, c'est des échanges de groupes et je dis les filles parce que mes clientes aujourd'hui dans le programme Vite ne sont que des filles, il n'y a que des filles, donc c'est pour ça que je parle de filles. Maintenant, dans les accompagnements personnalisés et ce que je vous propose, il peut y avoir des hommes et c'est aucun problème par rapport à ça mais c'est pour ça que je parle des filles. Donc, avec les filles, on fait des masterminds tous les mardis, tous les mardis soir, de 20h à 21h30 et parfois, le fait qu'elles puissent déverser, donc j'utilise ce terme parce que je trouve qu'il est juste, c'est penché et parfois même en fait juste exprimer ce qu'elles ressentent et en fait, ouais, ben en fait, celui-là, il me stresse parce que si, parce que ça, oui, mais en fait, je suis stressée parce que ça ou je suis en colère parce que ça ou... Il y a quelqu'un qui réceptionne et le fait et le fait qu'il y ait quelqu'un qui réceptionne, parfois, on n'a absolument aucune solution, parfois, on n'a absolument pas de soutien, enfin, pas de soutien dans le sens où on ne peut rien faire, nous, mais on est là et on écoute et on soutient et ça, je trouve que c'est important. Donc, si vous ressentez du stress comme ça, ben faites-vous... On revient au point numéro un, qu'est-ce qui vous stresse ? Si le stress, c'est gestion du temps, organisation, pas de process, je peux vous aider, je peux vous créer une formation personnalisée pour vous accompagner. Ces formations, c'est jusqu'à 60 heures donc il y a vraiment de quoi faire donc vraiment, on peut travailler sur ça. Si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire, je vous mettrai le lien pour me contacter par e-mail donc vous n'hésitez pas à me contacter par e-mail pour qu'on en parle. Par contre, si, quoi que ce soit, trouver des copains et des copines, trouver un cercle d'entrepreneurs de votre, j'allais dire de votre niveau mais je fais attention à ce que je dis, c'est pas niveau dans le sens niveau, c'est plus niveau dans le sens qui comprend, qui a les mêmes problématiques que vous. Autre exemple, pourquoi je dis ça plutôt ? Parce qu'en fait, un entrepreneur débutant n'aura pas les mêmes problématiques qu'un entrepreneur qui n'arrive pas à passer les 100 000. C'est pas les mêmes problématiques et du coup, il y a un déséquilibre dans le... Il y en a un qui va donner des conseils à l'autre mais ça va aller que... Enfin, je veux dire, ça va aller que dans un sens... Vous n'avez pas vécu les mêmes choses donc vous pouvez difficilement... Par contre, si vous avez deux entrepreneurs qui vivent la même chose, vous pouvez confronter et vous pouvez aussi dire, moi je pense ça, moi je pense ça. C'est surtout dans le sens là où je dis ça. Donc voilà, pour moi, vous avez remarqué que la gestion du stress c'est très holistique, c'est très global et il y a plein d'actions qui peuvent être faites mais encore, faut-il accepter qu'on est stressé parce que c'est pas toujours le cas non plus et accepter de travailler sur ça. C'est du travail que de prendre soin de soi, c'est du travail que d'aller se confronter, c'est du travail que... Vous voyez, moi j'ai des livres par exemple, j'ai deux livres ici qui sont là pour me faire travailler donc là, le pouvoir soupçonner de tes blessures et tes blocages, il y a des exercices en tout cas, je pense. En tout cas, il y a forcément des choses qui vont me faire travailler et moi, comment je lis ce genre de livre ? En fait, je lis et après, qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait ? Et ici, ce livre, je l'ai acheté parce qu'il y a des choses à travailler aussi pour moi, explorer ses par dons, il y a un travail à faire donc il y a vraiment... Moi, j'utilise beaucoup de livres comme ça qui me font travailler et qui me font grandir et qui me font... Aussi, les oracles par exemple m'aident beaucoup à comprendre, à travailler, à aller explorer c'est quoi mes problématiques, qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est vraiment... Ça me permet de justement libérer des sources de stress par exemple, donc ça peut être des outils mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc je vous parlerai de tout ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de ces livres que j'ai achetés, que je vous dise ce que j'en ai pensé, que je vous parle de mes oracles, que je vous parle de comment je travaille avec ça, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a deux vidéos par semaine et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, ça me permet de voir en fait ce que vous aimez ou moins. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501